Alors, on est lundi 7 juin. Dans le vlog numéro 3, je crois, à un moment donné, je disais que je me faisais quand même du souci pour mon couple par rapport à ma reconversion professionnelle. Parce que c'est un moment où on est stressé, où on est plus fragile et où on a besoin d'être beaucoup soutenu. Et que ça peut mettre en branle un peu la relation et ça m'inquiétait pour d'excellentes raisons, car entre-temps, ma relation s'est arrêtée. Pour d'autres raisons que pour l'histoire de Reconversion Pro, même si ça n'a pas dû aider, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus parce que ça concerne une autre personne que moi. Donc, je ne vais pas raconter non plus la vie privée de tout le monde sur ce vlog. Mais à savoir que du coup, le lien avec la Reconversion Pro, c'est que je me pose la question justement de quoi faire. Est-ce que j'abandonne ? Est-ce que je laisse tomber ? Parce qu'une rupture, ça va falloir la gérer. Ça va me prendre de l'énergie, ça va me prendre du power et je ne vais pas être bien. Donc, est-ce que je reporte ? Et en fait, je n'ai pas envie parce que je ne vais pas me sentir mieux dans ma vie après une rupture si mon boulot ne me plaît pas. Donc, autant que je continue sur ma lancée. Par contre, je pense juste que je vais ralentir un peu le rythme. Là, j'avais envie de lancer un peu tout en même temps, à savoir essayer d'être recrutée en tant qu'AESH et monter mon projet en même temps. Bon, ben là, je ne me sens pas. Je ne me sens plus de faire les deux là. Je ne me sens pas de tout gérer en même temps. Allez, on va essayer de ne pas pleurer cette semaine. Mais ce n'est pas grave parce que ça se fera quand même. C'est juste que je vais prendre plus de temps et ce n'est pas plus mal de prendre son temps. Et en plus, pour entreprendre dans la culture, j'ai une formation dont je vous ai parlé. Je me suis inscrite à une fin. J'aimerais m'inscrire à une formation qui n'a lieu que fin septembre et où je risque d'apprendre énormément de choses pour mon projet. Et du coup, ça ne sert à rien en fait que je me lance dans ce projet avant d'avoir fait cette formation. Donc, on va ralentir un peu. Et puis, voilà. Et puis, mon activité se lancera après. Ce n'est pas grave. Par rapport à la rupture, je ne peux que vous conseiller. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans mon cas et qui sont en train de vivre une rupture amoureuse. Eh bien, je ne peux que vous conseiller la chaîne YouTube et le compte Instagram. Viens, on s'aime, mais on s'aime du verbe semer, qui est Love Coach. Elle a plein de vidéos sur les relations, que vous soyez en couple ou pas, sur le célibat. Et elle a une super vidéo sur la rupture amoureuse et comment surmonter cette épreuve. J'avais juste envie de vous montrer mes lunettes de soleil. qui sont des lunettes Facebook, car j'adore la mode. C'est une petite entreprise qui a besoin de publicité. Elle monte là, ça va cartonner, je pense. Après avoir posté le vlog 4, j'ai eu encore plein de retours. Je vous remercie beaucoup pour ça. Surtout Anaïs, particulièrement, parce qu'Anaïs, elle me fait un débrief à chaque fin de vlog avec plein d'infos. C'est trop bien, merci beaucoup. Et notamment, là, elle m'a fait un débrief sur créer une asso. Et elle m'a donné un petit conseil que je vais vous partager. Apparemment, quand on crée une asso, il faut donc rédiger des statuts. Et en fait, pour modifier ces statuts, il faut repasser en préfecture, faire une nager, blablabla. Et du coup, elle me disait qu'en fait, l'astuce, c'est de faire des statuts un peu légers qui renvoient à un règlement intérieur. Et ensuite, on met des trucs dans le règlement intérieur qui est modifiable beaucoup plus facilement. Petit tips. Bon, je n'ai pas encore du tout décidé de si j'allais créer une asso ou pas encore. Mais du coup, je le note pour plus tard. Tu veux de la pape ? Tu veux de la pape ? Assis. Assis. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, ma chef, à mon travail, elle m'a demandé d'animer une heure du conte pour les enfants à la fin du mois. Parce qu'on a le droit en extérieur. Et du coup, je vais raconter des histoires à des enfants. Ça fait plus d'un an que ce n'est pas arrivé. Je suis joie. Bonjour, c'était juste pour vous montrer un coucher de soleil. Alors, on est mercredi 9 juin. Et j'ai mon amie Amélie qui me confirme que le statut de auto-entrepreneur, c'est très précaire. Et que c'est bien, mais temporairement. Pour plusieurs raisons. Donc, effectivement, comme on disait l'autre fois, tu ne cotises pas au chômage. Apparemment, les cotisations en retraite sont assez nulles. Tu n'es pas protégé en cas de non-paiement d'un client. Et bien sûr, tu n'es pas payé pendant tes vacances. Non-paiement d'un client. Bon-paiement d'un client. On-paiement d'un client. Et bien sûr, tu n'es pas payé. Ou tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé. Tu n'as pas payé. Tu n'es pas payé. Pas de même. Nous sommes le vendredi 11 juin. Petit point sur les candidatures spontanées que j'avais envoyées la semaine dernière. Je n'ai pas de réponse. Même pas de « nous avons bien reçu votre candidature et nous vous répondrons plus tard ». Donc peut-être c'est un peu tôt, peut-être ils vont l'étudier plus tard effectivement et j'aurai des news. Voilà. Ou pas. On verra. Je viens de recevoir un email de ma directrice des ressources humaines qui me dit que mon courrier d'acceptation pour ma demande de dispo est parti à la signature du président de la communauté de communes pour laquelle je travaille. Et voilà que l'arrêté déjà rédigé et tout ça. Donc voilà, c'est accepté, c'est officiel. Je n'ai pas les papiers encore dans les mains mais ça ne devrait pas tarder. Mais je, voilà, en septembre je ne travaillerai plus ici et je n'ai rien d'autre. C'est super ! On est dimanche 13 juin et hier j'ai reçu un courrier de mon travail. Je n'avais pas ouvert parce que je n'avais pas eu le temps. Et là je l'ai ouvert. Et c'est... Ma demande de disponibilité. Putain. La vie favorable. De mon congé sans solde. Je devrais être contente normalement. Mais en fait, bah... Je n'ai plus de mecs. Dans deux mois et demi, je n'ai plus de boulot. Je n'ai plus de revenus. Cette semaine, j'ai l'impression que je n'ai pas du tout avancé dans mon projet. Et en même temps, c'est normal, je sais bien. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais retrouver l'énergie pour m'y remettre. J'aimerais tellement avoir un entretien pour un poste d'AMSH. J'ai au moins ça de sûr. Parce que là, juste ma vie, un néant, quoi. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur.